Bon déjà en arrivant au niveau de ce château ce qu'on remarque juste à droite ici c'est une ancienne Jeep j'ai l'impression de l'armée qui a été extrêmement désossée et elle a pris cher comme on dit plus grand chose à avoir de cette Jeep malgré tout ça reste assez incroyable de trouver ça ici dans ce château on a juste derrière je sais pas si vous le voyez là mais on a une espèce de chapelle on va aller faire un tour après et bien sûr on va aller dans le château qui est ici connu selon le château goldfinger dans le monde de l'urbex ce château est entouré de légendes et d'histoires que je vais vous raconter à travers cette vidéo d'ailleurs si l'exploration démarre en pleine journée elle va se poursuivre jusque dans la nuit tellement le terrain et la propriété est immense et nous allons faire des découvertes assez incroyables tout d'abord remontant aux origines de ce château qui fut construit au 16e siècle d'ailleurs grâce à quelques recherches sur internet j'ai pu récupérer des photos d'époque du château avant de commencer par le château juste à droite je voulais montrer vite tout à l'heure il ya une petite chapelle qui est en pleine forêt juste ici on va les commencer par voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette chapelle faut savoir qui sait avant c'était des chemins voire même des routes puisque je vais vous montrer juste là il ya derrière là un poteau de lampe à l'air vous le voyez ici c'était vraiment des chemins qui étaient présents on voit encore les traces là c'est un espèce de petit village vraiment au milieu de la campagne et de la forêt et donc cette chapelle était juste à côté du château alors je sais pas ce que c'est devant la espèce de frigo j'ai l'impression cook at food en ollie pour conserver la nourriture et on va rentrer dans la chapelle elle a l'air bien en ruine cette chapelle en effet très très en ruine regardez le plafond qui s'est effondré la toiture qui s'est effritée et même la nature qui commence à réinvestir la chapelle à rentrer par les fenêtres puisque les vitraux ont été totalement cassés il n'y a plus grand chose à voir dans cette chapelle on va continuer à faire le tour du propriétaire avant de poursuivre la visite il faut justement que je vous parle de ce propriétaire ce fameux goldfinger il s'agit en fait d'un brigand britannique qui aurait dérobé des lingots d'or pour 26 millions de livres ayant réussi à échapper à la police il jettera son dévolu sur ce château et son parc de 50 hectares je continue sur le chemin qui est juste à côté de la chapelle pour aller voir ce qu'il ya un peu plus loin dans la forêt je vois un grand bâtiment là juste au fond je sais pas si c'est une ancienne habitation on croit ou une dépendance du château peut-être en tout cas quand je vous disais que c'était des rues ici avant la preuve c'est qu'on trouve encore des armoires électriques qui sont ici totalement recouverte de végétation on a des anciens spots juste là je pense que vous voyez bien à la caméra dans cette lumière qui devait éclairer je pense la chapelle et donc on continue le chemin par ici vers cette dépendance peut-être je sais pas trop ce que ça pouvait être on va y retrouver quentin dimitri et thomas qui ont déjà commencé à avancer par ici alors on va voir ce qu'il ya ici on a au fond la pièce un vieil écran d'ordinateur je pense que ça fait là on a une cigarette aussi ouais à part ça ici il ya rien on va aller voir ce qu'il ya à côté il faut savoir que les lingots d'or dérobés par goldfinger n'ont jamais été retrouvés par les forces de l'ordre certains pensent qu'il en a caché quelques uns sur cette propriété même si goldfinger lui-même a avoué les avoir fait fondre mais avec ces rumeurs beaucoup sont venus ici saccager le château les annexes et la propriété en quête de ces fameux lingots d'or sans jamais les avoir retrouvés la seule est une semaine pourcentrer le château les marchés par la pièce d'or débloqué et c'est ce qui fait que la pièce d'or débloqué Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, pour une raison que je ne m'explique pas, le micro de la caméra n'a plus fonctionné à partir de ce moment. Du coup, je vais faire la fin de la vidéo en voix off. Comme vous le voyez, la nuit commence tout juste à tomber pendant cette exploration et on continue de visiter ces 50 hectares de terrain avec toujours ces différents bungalows. Alors, il faut savoir que Goldfinger, l'ancien propriétaire, avait fait installer ici 9 suites luxueuses, un golf de 18 trous, une piscine et plein de petits bungalows confortables, un peu à l'image de ce que fait actuellement Center Parcs. D'ailleurs, on a visité plusieurs de ces bungalows qui étaient quasiment tous ouverts et accessibles. Chaque bungalow se ressemble, ils sont constitués de la même façon, c'est-à-dire avec une salle à manger, salon, il y a une cuisine, une salle de bain et plusieurs chambres selon la taille du bungalow. Sur l'immense terrain de cette propriété que l'on continue à visiter, on va retrouver sur notre chemin plusieurs véhicules, comme cette voiture qui est totalement recouverte par la végétation. Elle doit traîner ici depuis un certain temps. On se dirige vers la piscine et sur notre chemin, on va croiser d'autres véhicules, comme cette camionnette qui apparemment a été en partie calcinée. Je ne sais pas pourquoi ni à quoi elle servait. Et à côté de celle-ci, on va retrouver un espèce de minibus. Peut-être était-il utilisé pour transporter les clients ou bien comme navettes pour aller les chercher quelque part et les ramener ici, au sein de ce parc. Enfin, nous arrivons sur cette piscine que nous cherchions pendant plusieurs minutes et, surprise, une fois arrivé sur place, avec le nageur déjà présent, Quentin, qui tente de faire quelques brasses. D'ailleurs, je pense que ici, c'est un peu le coin sportif de ce parc, puisqu'à côté de la piscine, on va retrouver ce terrain de tennis en assez mauvais état. Oui, ça c'est bien un terrain de tennis et comme vous le constatez, il était totalement recouvert par la végétation. Juste à côté, on va également retrouver une ancienne aire de jeu pour les enfants. Malheureusement, il ne reste plus grand-chose sur cette aire de jeu. À côté de tous ces équipements sportifs qui étaient la piscine, l'aire de jeu pour enfants et les terrains de tennis, on va également retrouver les traces d'une ancienne supérette ou d'un ancien petit magasin avec un bar. À l'intérieur, pas grand-chose à voir, tout est délabré et il n'y a plus aucun meuble. On fait donc le tour rapide de cet endroit avant de ressortir et de poursuivre l'exploration en se dirigeant vers ce qu'étaient certainement les anciens terrains de golf. Ils ont totalement été recouverts par la végétation. Dans le coin, on va d'ailleurs retrouver une petite voiturette de golf, elle aussi dans un sale état malheureusement. Bon, une fois qu'on a fait le tour du propriétaire, je sais que vous l'attendez depuis le début de cette vidéo, on va enfin pouvoir pénétrer dans ce fameux château de Goldfinger. Sous-titrage ST' 501 Il faut savoir que l'histoire se termine mal pour Goldfinger. En effet, le 24 juin 2015, alors âgé de 64 ans, il est retrouvé mort par son fils avec 6 balles dans le corps. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'affaire n'est toujours pas résolue et aujourd'hui, le château est donc laissé à l'abandon. Les héritiers, sa femme, ses enfants, ne donnent aucun signe de vie. Pourtant, le château qui était en vente 330 000 euros avec le terrain de 50 hectares aurait trouvé un repreneur. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501